Et votre voix, ça a été un obstacle à un moment donné ? Quand vous êtes jeune, oui, quand vous êtes un petit garçon de 16 ans, vous avez envie d'être un grand. Et quand on décroche au téléphone et qu'on fait « tiens bonjour mon petit » ou « bonjour madame, est-ce que ton père est là ? » Et c'est vrai encore aujourd'hui ? Non, je m'applique au téléphone, quand je réponds, je prends une grosse voix à chaque coup. « Allô, qu'est-ce que tu meules ? » Je suis sûr qu'il se dit que c'est un mec. Mais c'est vrai que vous êtes un petit gabarit, quoi. Vous pesez combien ? 60 pour 1m70, madame. À la toise, à l'armée. Belle mensuration. Bon, je suis pas épais, je suis un criquet. Mais il en faut, il faut de tout. C'est grâce à des mecs comme moi que les gens se sentent balèzes et gros. Il en faut des petits pour comparer. Donc je dis toujours à un gros balèze, je dis « t'as de la chance que je sois petit. » Parce que c'est grâce à moi que tu te sens grand.